Conte de fées en français La cité d'Ivoire Il était une fois, dans le grand royaume de Palastia, vivait un prince qui s'appelait Prince Marco. Prince Marco était un très bel homme, mais il gérait toujours les choses avec ses émotions plutôt que d'y réfléchir avec raison et logique. Quand le prince eut 21 ans, le roi le fit appeler. Mon fils, tu as maintenant 21 ans, ce qui veut dire qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur nos voisins. Nos voisins? Oui. Un royaume est en paix comme nous le sommes, si les royaumes voisins le sont aussi. Donc, j'ai décidé de t'envoyer visiter le royaume de la cité d'Ivoire afin que tu puisses tout apprendre d'eux. Des vacances? Génial! Ce ne sont pas des vacances. Tu vas aller là-bas, Monsieur Doulumbe, et personne ne devra savoir à aucun moment qui tu es. Tu seras accompagné de Sam, le fils du ministre d'Anne. Oh! C'est super! Moi et mon meilleur ami, prêt à partir en mission super secrète! Piu-piu-piu-piu-piu! Sur ces mots, prince Marco partit. Le roi laissa échapper un soupir. Ah! Je me demande ce qui est écrit dans le destin de ce garçon. Le lendemain, prince Marco et Sam, le fils du ministre, partirent pour le royaume de la cité d'Ivoire. Ils voyagèrent pendant des jours et traversèrent des jungles, des rivières et des villes. Ils arrivèrent enfin à une jungle très dense qui délimitait le début du royaume de la cité d'Ivoire. Je suis tellement fatigué. J'aimerais me reposer un petit moment. Oh! Bien sûr, mon ami! De toute façon, nous sommes dans la cité d'Ivoire. Un petit arrêt pour nous reposer et nous rafraîchir ne nous fera pas de mal. Tu n'as qu'à aller à la rivière et nous rapporter un peu d'eau pendant que je m'occupe du repas pour nous deux. Prince Marco acquiesça et y alla. Quand Marco arriva à la rivière, il ne remplit pas tout de suite la flasque et se pencha pour boire un peu d'abord. Mais alors qu'il s'apprêtait à boire, il vit dans le reflet de l'eau un visage si beau qu'il s'en trouva comme hypnotisé. Qui... qui es-tu? Pendant ce temps, Sam, qui avait préparé la nourriture sur le tapis, commençait à se demander où était passé son ami. Pourquoi met-il autant de temps? Ah! Marco! Marco! Sam se mit immédiatement à courir vers la rivière où il retrouva son ami étendu, évanoui. Marco! Dans un frémissement, Marco ouvrit ses yeux et se rassit rapidement. Qu'est-ce... qu'est-ce qu'il s'est passé? Où est allée la jolie jeune fille? La quoi? Marco expliqua à Sam ce qu'il s'était passé. J'ai vu son reflet dans l'eau et dès que j'ai voulu la toucher, un cri terrible a résonné dans mes oreilles. C'était... c'était comme si... c'était une sorcière. Sam comprit tout de suite ce qu'il s'était passé. Alors, c'est donc vrai. Quoi? Mais de quoi parles-tu? Mon ami, je crois que tu es l'élu. Le quoi? Eh bien, la légende raconte que la princesse de la cité d'Ivoire, princesse Gullitzer, a été enlevée par une sorcière qui a ensuite pris sa place dans le palais royal. Mais personne n'en est complètement sûr car il n'y a absolument aucune différence avec l'apparence de la princesse, sa façon de parler et d'agir. Même le plus grand des ermites et des fées ne pouvait faire la différence. Eh bien, c'était peut-être une rumeur un peu stupide. C'est aussi ce que le roi et la reine ont pensé pendant un moment. Alors, ils ont continué de vivre leur vie et au bout de plusieurs années, les gens ont arrêté d'en parler et l'histoire fut oubliée. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Sam expliqua au prince Marco la légende qui raconte qu'un jour, un prince habillé comme un homme du peuple arriverait dans le royaume de la cité d'Ivoire et que la princesse ne serait visible que dans ses yeux et que les cris de la sorcière ne pourraient être entendus que par ses oreilles. C'était la légende de la cité d'Ivoire. Si cette histoire est vraie, alors... alors on doit aller tout de suite voir le roi de la cité d'Ivoire et tout lui raconter. Ah, 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 pas si vite, mon prince. Nous devons réfléchir avec logique. J'ai un plan. Et alors, en suivant son plan, Sam et prince Marco se rendirent dans une maison de la cité d'Ivoire où vivait une vieille femme du nom de Rachette. La vieille Rachette était une femme très avide et Sam avait entendu parler d'elle par un de ses amis qui avait visité la cité d'Ivoire quelques années auparavant. Sam frappa à la porte et la vieille Rachette apparut. Oui? Mon ami et moi-même venons d'un royaume lointain et nous serons ici dans la cité d'Ivoire ces deux prochains jours. Accepteriez-vous de nous loger? Nous pouvons bien vous payer. Oh, oh! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelques pièces d'or, dites donc. Allez-y, entrez! Faites comme chez vous. Entrez, suivez-moi. Plus tard ce jour-là, en servant à manger à prince Marco et Sam, la vieille Rachette dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Mangez et pour le dîner, je ramènerai quelque chose de délicieux du palais. Du palais? Oui, du palais. Mais vous ne savez donc pas? Sam et prince Marco firent semblant. Euh, savoir quoi? Eh bien, je travaille au palais. Je suis la servante personnelle de la princesse Gulaeser. Je m'occupe de coiffer ses cheveux chaque jour. Je suis quelqu'un de très important, vous savez, monsieur. J'ai entendu dire qu'elle était la personne la plus belle du monde. Eh bien, quelle chance que nous dormions chez quelqu'un d'aussi important. Écoutez, madame Rachette, seriez-vous assez aimable pour nous faire une faveur? Eh bien, bien sûr. Allez-y, demandez. Sam sortit de sa poche un pendentif en diamant et le lui donna. Voilà. Donnez ce pendentif à la princesse Gulaeser et dites-lui que moi, le prince de Palacia, prince Marco, je souhaite la demander en mariage. À ces mots, prince Marco fronça des sourcils et la vieille Rachette rit. Toi, un prince? Sam leva les sourcils et sortit immédiatement la couronne du prince Marco de son sac. À la vue de la couronne, Rachette resta bouche bée. Elle s'inclina et s'en alla en courant. Dis-moi, quel est ton plan? Tu vas voir. Et où vas-tu à présent? Achetez un cadeau pour la princesse. Ne m'attends pas, je vais rentrer tard. Quand la princesse Rachette arriva au palais, elle donna le pendentif en diamant à la princesse Gulaeser et lui raconta tout. Un sourire malin s'esquissa sur son visage. Rentre tout de suite et dis-lui que je l'invite à dîner demain soir, d'accord? La vieille Rachette acquiesça et partit. Le lendemain, sur invitation de la princesse, Sam et prince Marco se rendirent au palais. Sam était habillé en prince tandis que prince Marco était habillé de façon plus commune et portait une boîte. Princesse Gulaeser fit semblant d'être impressionnée de voir Sam. Ils se saluèrent et la princesse le présenta à ses parents qui furent ravis de le rencontrer. Pendant le dîner, Sam demanda simplement. Écoutez, excusez-moi de poser la question, mais n'est-ce pas un peu étrange qu'il n'y ait dans votre royaume aucun autre animal que des chevaux? Euh... Eh bien... Glitzer pense que les animaux appartiennent à la jungle, alors on a dû les renvoyer. Mais heureusement pour moi, elle nous a laissé garder les chevaux. Oh, c'est vraiment dommage parce que c'est ce que j'avais prévu pour la princesse. Sam tapa dans ses mains et prince Marco avança avec la boîte. Il l'ouvrit et il en sortit un petit chaton. Princesse Gulaeser sursauta en criant. Ah! Elle recula, mais le chaton continua d'avancer vers elle et vint toucher son pied. Ah! En un instant, la sorcière retrouva sa forme originelle tandis que la robe de la princesse Glyzer tombait par terre. Tout le monde fut en choc. Euh... Hein? 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 Garde! Capturez-la immédiatement! Elle est impuissante face à ses chats. Les gardes attrapèrent la sorcière et l'emmenèrent sur le champ. Nous avons élevé une sorcière pendant toutes ces années. Oh, non! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! On a été si idiots! Ne soyez pas si durs avec vous-mêmes car nous avons ici avec nous le prince de Palacia, prince Marco et il est l'élu. Sam expliqua tout au roi et à la reine. Ils étaient choqués d'entendre toute l'histoire. Donc, euh... Donc, vous dites qu'il y a encore de l'espoir? Prince Marco et Sam acquiessèrent et peu après, un grand navire rempli d'eau fut affrêté. Maintenant, souviens-toi. Tu seras le seul à pouvoir voir son reflet dans l'eau. Quand tu toucheras le reflet, tu entendras le cri terrible de la sorcière. Si tu parviens à le supporter, la princesse réussira à briser son sort et à revenir de notre côté du monde. Mais... n'aurais-je pas pu déjà le faire à la petite rivière? Oui, tu aurais pu, mais la sorcière aurait été alertée et elle aurait essayé de nous piéger avant que nous ayons pu parler au roi et à la reine. Tu sais, Sam, tu es l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Sam sourit. Maintenant, va récupérer ta princesse. Dès que Prince Marco se pencha au-dessus de l'eau du navire, il vit le reflet de la princesse Glyzer. Il posa la paume de sa main sur l'eau et un cri terrible résonna immédiatement dans ses oreilles. Aaaaaah! Prince Marco ferma ses yeux fermement et s'accrocha. Au bout d'un moment, le volume du cri diminua et au milieu d'étincelles brillantes, la princesse Glyzer sortit de l'eau. En la voyant, le roi et la reine coururent pour l'enlacer. Maman! Papa! Oh! Mon enfant! Oh! Merci, mon Dieu! Tu vas bien! Ahem! Je veux dire, remercie ces hommes. Le roi et la reine racontèrent toute l'histoire à Glyzer. Elle regarda Prince Marco et sourit. Tu m'as sauvé! Je ne sais pas comment te remercier. Oh! Ce n'est pas la peine. Amis? Oui! Et ainsi, princesse Glyzer et Prince Marco devinrent très bons amis. Grâce à eux, les deux royaumes s'ouvrirent plus l'un à l'autre. ils conclurent plus de contrats commerciaux et ils devinrent des voisins heureux. Mais est-ce qu'ils se sont mariés? On ne sait pas. Mais on sait en revanche que Sam a été désigné conseiller royal du roi Marco et grâce à eux, Palacia devint le meilleur royaume du continent. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada